Alors, par où commencer ? Déjà, premier vlog sur le nouvel iPhone. On va voir ce que ça donne en termes de qualité, etc. Donc iPhone 12 Pro, cool. En fait, ce week-end, je commandais les deux derniers exemplaires d'un pack de cartes Pokémon. On appelle ça le pack Dresseur d'Elite. Sur la nouvelle extension, La Voix du Maître. Le souci, c'est que ces packs sont extrêmement rares. J'ai eu beaucoup de chance déjà de voir qu'ils restaient deux packs en stock et ils coûtaient deux fois moins cher. Donc c'était l'affaire du siècle. C'est pour vrai que je ne les reçois pas parce que la commande n'a toujours pas été expédiée et je devais la recevoir aujourd'hui. Pour compenser, je vais acheter des boosters, les ouvrir et voir ce que ça donne. Et je suis parti les acheter avec un secours. Du coup, on va ouvrir les packs, on va voir ce que ça va donner. Du coup, voilà les packs, les gars. On a Moumouflon, Essors Silence et on a... Alors là, c'est le troisième tome. Ça n'a rien à voir. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Les gens, ils sont là pour regarder Pokémon. Juste, alors c'est le dernier qui me manquait de la collection. On va juste le ranger là. Un, deux, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je range le troisième. Je le range à... Ok, du coup, nous revoilà. Je vous raconterai un petit peu mon historique avec Pokémon. Je vous raconterai un petit peu ma life. Mais là, on est là pour ouvrir des gros packs et on espère choper un truc rare, un truc stylé. C'est parti, c'est parti. Alors là, j'ai explosé la boîte. Wesh. Les collectionneurs, je suis désolé, je ne me défonçais pas, franchement. Tu sais que tu imagines la boîte, elle va coûter cher après. On n'a rien vu. On commence déjà. Donc on a super grosse carte comme ça, c'est stylé. Pour la déco, on va laisser ça ici. Et là, on a le sort silence en V. Ça, c'est pas mal. Voilà la petite carte. Donc cette carte, je ne sais pas combien elle vaut, mais c'est stylé. On va la mettre là, à côté de sa grande sphère. Et là, oh mon Dieu. Ça fait des années que je n'ai pas touché ça. Oh mon Dieu. Ok, on commence l'ouverture. Je vais me faire insulter, je ne sais pas comment on ouvre ça. Il faut faire le minimum. Le truc qui se porte, là. On ouvre le premier booster. Le code pour ceux qui veulent. 1, 2, 3, 4. Tu mets ça devant, c'est comme ça ? Là, normalement, il y a une énergie. Ouais, c'est bon, j'ai bien fait le truc. Énergie, Conserve douteuse, Dame du sang de Pokémon, Victini, Miamiasme, Total Soin, Gripat, Chacrypan, Abo, Total Soin en reverse et Rosemarie en hologramme. Déjà, le fait de toucher à des cartes Pokémon depuis tant d'années, c'est déjà très bien. On va les laisser là. On ouvre le deuxième pack. Parce que là, je suis en tangente, en fait, c'est pour ça. Énergie, O, Sonia, Dardagnan, Dardard... Persi, Matchoc, Bibi Chute, Total Soin, Baggy Gouane, encore un autre Chacrypan, le reverse de Victini et... Une ultra rare en full art. Non, non, je m'en porte ça et je commence à dire des trucs. Je commence à me réintéresser. En attendant, plutôt stylé, plutôt créatif. Ok, on la met ici. Ça, c'est plutôt cool. C'est parti. Donc là, on ouvre les packs et ensuite, on ira garder la valeur de ces cartes-là un petit peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est une technique que les collectionneurs et les pros ont dans l'univers Pokémon, tout simplement pour laisser la meilleure carte à la fin. Je fais ça un petit peu à l'arrache, c'est ma première fois. Victini, Chapeautus, Aspico, la base, Linéon de Galard, Carvania, Tilton, Grippate et Sors Silence en holo. Pourquoi pas ? On a la version V. Ok, le dernier du premier pack collection, du coup, pour la nouvelle extension, La Voix du Maître. J'ai ouvert le pack comme n'importe comment, comme du fromage, de l'eau. Nabil, encore un Chapeautus, Sonia, Coconfort, Miyamias. Encore Bibiche, Sepiatope, on l'a pas. Encore un Aspico, Tilton en reverse et Rosemary encore en holo. Voilà, c'est tout pour ce pack. On a eu l'ultra rare, donc ça va, on est content. On passe à la suite. Ok, donc ce pack, ce pack collection avec Moumouflon, on va le mettre ici. Boum, on va ouvrir, on va voir ce que ça donne. Du coup, on a la carte ici, Moumouflon en V, on va la mettre à côté de sa grande sœur, forcément. On a ici les quatre autres boosters. C'est les quatre derniers que je vais ouvrir de la journée, je suis dégoûté. C'est parti. J'ai trop peur de les détruire. Énergie, Léopardus, Peterson, Charbier. Encore Miyamias. La potion, l'innéon de Galar. Goupilou. Encore le reverse du chercheur électoral et la reverse de ma cognueur. Ça, c'est stylé, c'est stylé. Voilà, on passe à la suite. J'essaie de développer une technique pour les ouvrir, mais ça commence bien. Ce pack, il commence bien. Direct potion. Énergie. L'Emotismart. Persi. Arbok. Potion. Total Soin. Charby. Matchoc. Gripat. Matchopper. Cool, on a toutes les évolutions. Et le fait l'inferno en B, les gars. Let's go. Let's go. Ça, c'est une belle carte. Je ne sais pas ce que ça vaut encore une fois, mais je la trouve magnifique. Trop, trop, trop stylée. Elle est en forme en plus. On la met ici. Let's go. Pas trop mal. En plus, on a le macogneur, le matchop et le matchopper. Je trouve ça stylé. On ouvre l'avant-dernier pack. C'est parti. Énergie. Travis Scott. Charpedo. La dame du centre Pokémon. Goupilou. Encore un matchop. Abo. Tilton. Cepiatope. Oh, putain. J'ai fait un truc de ouf. Hyper Potion. Et... Le Florizar en B. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Voilà. OK. Le dernier. Je suis trop triste. C'est addictif. J'ai envie d'en ouvrir toute ma vie. C'est parti pour le dernier, les gars. Alors. Énergie. Putain, je suis trop envie. Cepiatros. Charpedo. Mia Mia, c'est moi encore. Encore une autre potion. Linéon de Galar. Goupilou. J'ai vu un truc de ouf. J'ai vu un truc de ouf. J'ai rien fait. J'ai vu un truc de ouf. J'ai vu un truc de ouf. Goupilou. Matcha. Cool. Cool. Goupilou. Et... Attends. Je l'ai vu. Frérot, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oh là 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 là. Non. Oh, je pète un cadre. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. On a le Dracaufeu Vmax Arc-en-Ciel. C'est la seule carte que je connais, les gars. Allô ? David. David. Oui. Appelle-moi tout de suite en vidéo. Appelle-moi en vidéo tout de suite. Vas-y. Vas-y. Ça vaut combien, ça ? 500 euros. C'est la seule carte que je connais sans prix. 500 euros. Juste ça. Juste ça. Mais c'est pas juste ça, bordel. C'est quelque chose. Attends, c'est pas possible. Hé, j'ai le cœur qui bat. Mais hé, c'est inconcevable. En plus, le dernier pack. C'est inconcevable. Le dernier pack, la dernière carte. Bon, du coup, j'ai dû couper la vidéo parce que je me suis empressé d'appeler tout le monde que je connaissais pour leur annoncer que j'ai eu cette carte parce que je suis trop content. Ça fait 20 ans que je n'ai pas ouvert de carte Pokémon et truc de ouf ce qu'il s'est passé. Et elle est là. Elle est là. Je vais vous la remontrer. Mais ça, c'est l'une des cartes les plus rares et je suis trop content. Il n'y a même pas 24 heures, j'étais encore en train de regarder une vidéo d'un youtubeur, un collectionneur qui paquait cette carte et qui a juste sauté au plafond, qui était en larmes, qui a pleuré, etc. Et là, je me retrouve à la voir moi juste là pour ma première ouverture de pack de cartes Pokémon après 20 ans. C'est la première fois que j'ouvre un pack Pokémon depuis près de 20 ans. C'est juste exceptionnel. C'est juste incroyable. Et bref, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Je pense qu'on va retenter l'expérience. On va essayer d'obtenir des cartes encore plus intéressantes, même si celle-là, elle est vraiment au top du top. Je pense qu'il y a la Dracofu Shiny qui est aussi très appréciée, qui est aussi très rare. Plus que celle-ci, je crois. On va essayer de l'obtenir. En attendant, en attendant, je vous la remonte. Je vous la remonte. Elle est juste incroyable. Comme toujours, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire si ce concept vous a plu et on recommencera très prochainement. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà vous-même fan de Pokémon, si vous êtes collectionneur ou joueur de cartes Pokémon. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à me dire tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à la prochaine pour un nouvel opening. Sous-titrage Société Radio-Canada